Dans le cadre de ces activités programmatiques liées au contexte de la dette publique en Côte d'Ivoire, la Convention de la Société Civile Ivoirienne a organisé un atelier de validation du rapport issu de l'étude sur la dette publique ivoirienne le 31 janvier 2022 à Abidjan. Il s'agit d'une étude afin de prévenir les impacts négatifs d'un éventuel risque de surendettement du pays sur les conditions de vie des populations. Mireille Abalé, Marius Seri nous font le point. La Convention de la Société Civile Ivoirienne, CSI, a organisé un atelier de validation du rapport issu de l'étude sur la dette publique ivoirienne. C'était à l'hôtel La Rose Blanche Sisa Kokodi-Angré. Depuis mars 2021, la dette publique a atteint la barre de 17 776 milliards à annoncer le gouvernement. Ainsi, dans le cadre de ces activités liées au suivi des finances publiques, la CSI a réalisé une étude sur la dette de la Côte d'Ivoire. L'idée de cette conférence, c'est de valider l'étude que nous avons pour monétuer sur la dette ivoirienne. Le constat est que, juste après le contraire, la dette est seulement gérée pour l'apanage de l'État. Alors que quand on compte que la dette, c'est la population qui remercie. Guillaume Adengra, ingénieur statisticien et économiste, a tenu à rappeler que la Côte d'Ivoire court dangereusement vers le seuil de la dette recommandée par l'UEMOA, qui est de 70%. Aussi, afin de provenir les impacts négatifs d'un éventuel risque de surendettement du pays, des recommandations ont été faites. Le point sur lequel il faut regarder, c'est la viabilité de la dette. Aujourd'hui, nous avons quasiment un niveau de 58% par rapport à notre PIB. Nous sommes en train de courir dangereusement vers le seuil de la dette recommandée par l'UEMOA, qui est de 70%. Il faudra bien regarder les questions liées au taux, si nous pouvons les rediscuter au niveau de la dette intérieure, et puis faire en sorte que les dettes contractées au niveau du marché extérieur soient moins soumises à des risques de taux de change, parce que tout ceci peut constituer un facteur bloquant pour notre économie. La crise économique mondiale due à la pandémie du COVID-19 en 2020 a également eu des conséquences graves sur les niveaux d'endettement de l'ensemble des pays en développement. La Côte d'Ivoire bénéficie encore du moratoire sur le paiement de sa dette bilatérale lancée par le G20 et le Club de Paris.